Aujourd'hui, on va aller voir ensemble qu'est-ce que ce portail du 10 octobre, du 10 du 10, va vous apporter comme cadeau ou belle surprise, ou du moins à compter de ce portail extrêmement puissant. Et sinon, il y aura aussi un prochain portail en octobre avec le 19 et le 28. Pourquoi le 19 et le 28? Tout simplement parce que si on additionne le 19, ça nous donne 10 et le 28 nous donne également le chiffre 10. Donc, vous avez remarqué avec la miniature que c'est un tirage à trois choix. Vous avez le cadeau bleu, le cadeau vert et le cadeau mauve. Donc, allez-y peut-être avec la couleur qui vous intéresse le plus. C'est quand même un tirage, ben oui, intemporel pour le mois d'octobre quand même, mais je vous dirais que même l'année prochaine ou peu importe au moment où vous le regardez, il reste que c'est parce que même si on est sortis des portails et des dates que je viens de vous mentionner, c'est qu'il y a quand même des messages importants pour vous, puis que c'est le bon moment pour vous de les recevoir. En passant, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo générale et collective. Donc, c'est la raison pour laquelle vous prenez ce qui fait du sens avec vous, vous laissez le reste derrière vous par rapport à ce que vous vivez à ce moment-ci. Donc, on va commencer tout de suite, les amis. On se retrouve tout de suite de l'autre côté pour le groupe 1. À tout bientôt. Rebonjour groupe 1. Si vous avez sauté l'intro, eh bien, vous êtes saisis parce que vous avez choisi le premier cadeau, le cadeau bleu, pour aller voir quelles sont les surprises, les cadeaux que ce portail du 10 octobre 2024 veut vous apporter, de quoi est-ce qu'il veut vous parler, quelles sont vos surprises et vos cadeaux. Donc, et sinon, bien écoutez, c'est quand même une vidéo intemporelle. Donc, peu importe le moment où vous le regardez, même si c'est l'année prochaine, c'est parce qu'il y a des messages pour vous qui sont importants. Donc, on commence tout de suite. On va aller voir ça. Qu'est-ce que ce portail veut vous apporter? Quels sont les messages pour vous? Groupe 1 avec le cadeau bleu. J'en ai un ici. Ah, bien déjà, on a les amoureux. Soit que ça nous parle d'une nouvelle relation si vous êtes célibataire. Soit ça veut nous parler concernant votre relation, mais en même temps, la carte des amoureux, c'est une carte d'engagement. C'est une carte qui nous demande de nous engager par rapport à nous-mêmes, par rapport à une relation ou à une nouvelle personne qui arrive dans notre vie. Ou ça nous demande de faire un choix. Il y a un choix. On est face à un choix important devant nous. Les amoureux, c'est quand même une carte majeure. Et pour faire votre choix, bien, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de façon privilégiée de le faire. Autre qu'en écoutant votre cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ah, il y a quelque chose avec la tour. On a déjà une deuxième carte majeure. La tour, il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui va vous chambouler, qui va peut-être même vous déstabiliser, vous confondre peut-être avec vos convictions, mais en tout cas avec une situation. pour laquelle vous devez faire un choix de cœur, mais qui va vous permettre de construire des bases beaucoup plus solides par la suite. Bien, parce que là, à ce moment-ci, on dirait que vous avez des regrets, vous avez de la tristesse, peut-être de la déception. Il y a quelque chose que vous devez comme laisser derrière vous. Oui, prenez le temps de vivre votre deuil, votre peine, votre chagrin. Mais par la suite, ça va être à vous de vous relever, hein, de vous relever pour avancer, pour continuer sur votre chemin. Sachez que vous n'avez pas tout perdu. Il vous reste des choses et que, bien, peut-être que pour quelque chose, je ne sais pas moi, un projet, un objectif, vous trouvez que ça ne va pas assez vite, ça n'avance pas rapidement avec ce set de Pentacle. Mais en même temps, ça nous dit que vous allez bientôt récolter ce que vous avez semé, peu importe dans quel domaine de votre vie. Ça nous parle aussi de patience parce qu'en même temps, ce ne sont pas tous les projets, ce ne sont pas toutes les semences que l'on sème, oui, qui poussent à la même vitesse. Pensez aux plantes, il y en a qui poussent plus rapidement que d'autres. C'est la même chose avec nos projets de vie, peu importe le domaine. Mais vous allez récolter, soyez un peu plus patient, ça s'en vient. Oui, bien, oui, regardez, ça va vous ouvrir des portes avec le 3 de bâton. Il y a des opportunités, il y a des synchronicités qui vont arriver pour vous. Puis vous allez être prêts, justement, à cette idée de patience, d'avoir pris le temps de reconstruire plus solidement quelque chose, d'avoir fait votre deuil que vous aviez à faire, puis vous avez décidé aussi de vous engager envers vous-même ou quelqu'un. Ça rouvre des portes, ça rouvre des opportunités, puis vous allez être prêts à les saisir. On a encore la carte de la tempérance qui nous parle de patience, mais il peut y avoir une forme de guérison par rapport à un projet ou quelque chose que vous avez entamé ou même votre relation. Pourquoi pas une guérison, une réconciliation, mais avec de la patience. C'est comme si vous arriviez à jumeler deux opposés ensemble, à faire quelque chose avec deux choses complètement contradictoires. Bien, en effet, notre tempérance qui revient, qui va vous demander peut-être de tenir votre fort, de défendre ce en quoi vous croyez, peut-être vos convictions, ce que vous avez déjà, vos acquis. Peut-être protéger votre relation pour ceux qui sont en relation, oui, bien, avec détermination, avec un certain savoir-faire, avec votre expertise, avec vos dons, avec, oui, vos talents, vos acquis, vos expériences. C'est ce qui va vous permettre d'avancer plus sereinement, de voir les opportunités que la vie vous envoie. En l'occurrence, peut-être une réconciliation, une guérison, en tout cas pour ceux qui avaient quelque chose qui est au niveau amoureux ou par rapport à un choix. C'était difficile à faire. N'oubliez pas, faites-le avec plus votre cœur que votre tête parce que votre cœur, c'est votre meilleure boussole. Ici, avec la tour qui s'écroule, quelque chose qui n'était pas très solide, qui s'écroule dans votre vie, dans un domaine possiblement en particulier et qui va vous demander de la réflexion. On est encore un peu avec la patience, sauf qu'ici, on est à l'arrêt. Il y a peut-être un sacrifice à faire de laisser quelque chose derrière vous. D'autant plus qu'ici, on a la carte du 5 de couple qui nous parle de deuil, de déception, de tristesse, de regret, quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que vous n'avez pas fait, pour lequel vous allez vous interroger. Allez regarder aussi possiblement les autres avenues, les autres possibilités de comment fonctionner. En passant, vous avez déjà pas mal de cartes majeures. Vous en avez déjà le cadre de sortie. Donc, c'est un tirage important pour vous. Bien oui, ça vous demande un temps d'arrêt parce que là, il y a quelque chose que vous voyez comme une grosse montagne, vous voyez ça comme un cauchemar. Ça vous empêche peut-être même de dormir parce que vous ressassez inlassablement le même problème. Vous tournez autour des mêmes questionnements. s'il y a des solutions, bien elle ne vous satisfait pas. On dirait que vous en cherchez d'autres. Mais tout ça, ça vous empêche d'avancer en quelque part. C'est pour ça que vous vous sentez à l'arrêt, que vous avez besoin de patience. Les choses ne bougent pas à la façon que vous aimeriez. Peut-être dû à ce que la tour est venue ébranler. La solution souvent, c'est d'en parler avec des gens avec qui on a confiance autour de nous. Ou bien racontez-vous votre histoire comme si c'était une amie qui vous la racontait à vous. Qu'est-ce que vous lui trouveriez comme solution? Faites un peu le travail comme si vous étiez l'observateur plutôt que d'être l'acteur de la situation parce que vous avez la force, le courage, la détermination, la volonté à l'intérieur de vous. C'est en maîtrisant votre moi, en vous maîtrisant, en restant calme et avec compassion pour vous-même et pour les autres que vous allez traverser cette situation-là qui va créer d'ailleurs une autre carte majeure, la rue de fortune, qui va créer le changement, qui va créer le mouvement. Il y a vraiment un besoin d'aller voir à l'intérieur de soi possiblement tout ce qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on souhaite que ce portail du 10 nous amène parce que vu que c'est un portail, c'est un portail très puissant, c'est le moment idéal pour le mois d'octobre du moins pour faire vos demandes à l'univers, pour sortir de quelque chose qui vous est lourd, qui vous pèse, qui vous insatisfait à ce moment-ci puis être prêt à prendre un nouveau chemin. D'apprendre aussi, de prendre et d'apprendre peut-être un nouveau chemin. Le page de bâton, c'est comme si vous trouviez quelque chose, une activité peut-être de loisir, ça peut être une activité professionnelle aussi, mais quelque chose qui va comme vous passionner plus possiblement que ce que vous faites à ce moment-ci. Il y a une belle ouverture et en plus c'est une ouverture qui va être féconde, qui va vous permettre de croire, de vous expandre, d'avoir plus d'abondance dans votre vie, une belle croissance. On va aller valider davantage ce tirage, de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler. Il peut y avoir des souvenirs qui remontent à la surface et la réponse que vous cherchez à quelque chose en particulier pourrait faire partie de vos souvenirs, de ce que vous cherchez, ça se trouve dans votre pensée. Il y a aussi des souvenirs qui vont remonter à la surface, mais la solution est dans ça. Donc, soyez à l'affût de vos souvenirs qui arrivent comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, un peu comme la tour, que vous allez vous dire, bien voyons, comment ça que ce souvenir-là me revient? Bien souvent, c'est quelque chose que ça fait longtemps que vous n'avez pas pensé, mais il y a quelque chose dans ce souvenir-là que votre mémoire fait remonter à la surface parce qu'il y a une solution à l'intérieur. Ça fait partie de votre destin que vous êtes déjà sur le bon chemin, les amis. Et ce que vous êtes en train de traverser, ça fait partie de votre destinée pour vous permettre d'avancer. C'est comme une solution avec la clé, c'est une ouverture vers votre destin. Enfin, ça se peut qu'il y ait des gens que ça provoque parce que vous êtes sur votre destin, vous êtes sur votre X, que vous êtes au bon endroit, que oui, il y a peut-être eu quelque chose d'un petit peu plate à cause toujours de ma fameuse tour, mais qui est déconstruit pour construire mieux. Ça fait que pour moi, c'est un mal pour un bien. Donc, ça se peut qu'il y ait des envieux, des gens autour de vous qui vont chercher à vous nuire directement ou indirectement, mais c'est ça, c'est de la jalousie, c'est de l'envie. Donc, c'est comme quelqu'un qui voudrait tenter de vous empêcher d'avancer. Mais vous, il y a une illumination, il y a vraiment quelque chose par rapport à vos souvenirs, à votre mémoire qui remonte à la surface, qui vous permet de voir quelque chose. C'est comme s'il y avait une révélation qui venait à vous. Ça vous amène une idée de génie. Ça vous apporte d'autres perspectives. Vraiment un projet innovant qui est à venir. On avait le page de bâton, hein. C'est un projet, j'ai envie de dire, innovant, mais c'est un projet aussi qui va vous redonner la page de l'énergie, de l'envie d'y aller, de la vitalité. C'est comme un regain, un boost. Donc, suivez la direction de votre cœur, d'autant plus qu'on a commencé le tirage avec les amoureux. Bien, ça va vous permettre d'y voir plus clair aussi, cette révélation-là qui arrive à vous. Vous allez être capable de voir entre les lignes. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous observe en catimini. Vous avez le goût, là. Éventuellement, vous pourriez avoir le goût, un urgent besoin de vous évader, c'est-à-dire de prendre du temps pour vous reposer, peut-être pour vous ressourcer, peut-être dormir un peu plus, mais pour avoir plus de sérénité, se sentir plus en paix. Donc, ici, peut-être d'arrêter les excès, hein. De mettre le haut, là, lever le pied sur l'accélérateur pour tout ce qui est excès, tout ce qui est trop ou pas assez en quelque part. Mais il y a un besoin, là, ici, de vous évader, de vous détendre pour faire apparaître les miracles, les pluies de bénédiction au courant de ce mois d'octobre à partir du 10. Et là, vous allez être capable de, hein, vous allez avoir fait le plein d'énergie. Ça va vous ramener, vous amener des miracles, des opportunités, des perspectives nouvelles et d'arrêter de procrastiner. Arrêtez de remettre tout à plus tard. Placez-vous plus dans l'action, dans la détermination, dans la volonté, dans, hein, avec la carte de la force. Fixez-vous des objectifs, des petits objectifs s'il faut, hein. Vous n'êtes pas obligés de repartir à fond de train. Partez tranquillement à votre rythme. Apprenez, apprenez à suivre votre rythme, à suivre votre vitesse pour reprendre vos, vos, vos projets, vos objectifs, mais petit à petit, lentement, mais sûrement. Apprenez de vos, de votre, de votre, pas une grosse erreur, mais j'ai envie de dire, oui, apprenez à lever le pied sur l'accélérateur, peut-être juste la coter un petit peu sur le frein. Peut-être de prioriser vos objectifs, de ce que vous voulez réaliser au courant de cette, à partir de la mi-presque du mois d'octobre. C'est un cadeau que la vie vous fait. Un cadeau, j'ai le sentiment pour, ben oui, hein, d'avoir pris le temps de vous poser, de regarder ce que vous vouliez, d'avoir eu cette révélation. Oui, c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de l'univers de vous permettre d'y voir plus clair et que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe en silence et qui saura se manifester plus tard. Encore une fois, hein, on avait la carte des amoureux, mais c'est un apprentissage important dans votre vie qui va vous permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je n'avais pas sorti de petites cartes conseils pour le tirage, mais je vais aller en chercher une avec attirer l'amour à soi, même si ce n'est pas un tirage amoureux. Je trouve que dans ce petit oracle, il y a vraiment des cartes extraordinaires. Donc, on va aller voir pour terminer. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Je séduis naturellement. Je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire. Je souris, je m'intéresse à lui, à elle, et je reste moi-même. Restez naturel. N'essayez pas de faire un jeu de rôle ou d'être ce que vous pensez que la personne aimerait que vous soyez en étant vous-même. Vous êtes beaucoup plus attractif, vous êtes beaucoup plus séduisant et séduisante. Et moi, je l'appliquerais « at large », c'est-à-dire pas seulement dans ma vie amoureuse, mais dans ma vie de tous les jours, au niveau familial, au niveau amical et même dans mon activité professionnelle. Soyez naturel, soyez tel que vous êtes. C'est ce qui vous rend magnifique. Donc, voilà, groupe 1, ce que j'avais pour vous, pour les cadeaux, les surprises à partir de ce magnifique portail puissant du 10 octobre. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout en bas de la description. Et bien évidemment, ça va me faire un grand plaisir. Je veux vous remercier aussi pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Merci infiniment. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 2. Bienvenue à ce tirage où on va aller voir les énergies, les surprises, les cadeaux que l'univers, la vie vous réserve à partir de ce puissant portail du 10 du 10 2024, c'est-à-dire du 10 octobre. Et malgré le fait que ce tirage semble daté, sachez que peu importe le moment où vous le regardez, c'est parce que c'était le bon moment pour vous, parce que vous avez été attiré par quelque chose. Donc, c'est parce qu'il y a des messages pour vous. En même temps, c'est un tirage général et collectif. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Et là, c'est tout simplement le reste derrière vous. Alors, on va commencer tout de suite. On va aller voir qu'est-ce que ce puissant portail a à vous apporter comme surprise dans votre vie, comme cadeau. Vous qui avez choisi le cadeau vert, le cadeau, le deuxième cadeau. Ici, on est dans la prudence. On est peut-être, je vais allumer ça ici, vous allez voir mieux. Vous êtes peut-être inquiets. On est prudent. On avance prudemment avec méfiance. On fait attention. Ah oui, bien, suivez votre intuition. Suivez votre cœur, ce qu'il vous dit avec cette grande prêtresse, selon vos vibrations, selon ce que vous ressentez dans les situations. Ça, ça va être votre meilleur guide pour avancer. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe 2? Wow! On a l'impératrice. Ici, il y a un vent de changement pour certains. L'impératrice qui nous parle de créativité, de s'exprimer à travers notre créativité. Pour certains d'entre vous, peut-être est-ce qu'il y a un projet que vous aviez en maturation. Je ne sais même pas si ça se dit, mais en tout cas, pour lequel vous avez mis, que vous mijotez, on va dire, depuis un certain temps. L'impératrice, c'est quand même la carte de la fertilité, de l'abondance, de la croissance, de l'expansion. Donc, ça fait partie du cadeau. Ici, on veut vous annoncer que les choses dans votre vie vont grandir, vont croître. Mais avancez prudemment. Soyez prudents dans vos avancées pour, si vous faites quelque chose en cachette un peu pour ne pas vous faire prendre, pour ne pas être surpris, suivez votre institution. Elle va vous guider pour faire accroître ce que vous avez envie. Wow! Le magicien, deux belles, trois belles cartes majeures en très peu de cartes. On a le magicien ici qui nous dit que vous avez tous les dons, tous les talents, tous les outils nécessaires pour manifester ce que vous souhaitez manifester, pour créer votre vie à l'image que vous voulez créer. C'est à l'intérieur de vous, vos outils, vos dons, vos talents, vos expériences, tout ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui, bien c'est ça qui va vous permettre de manifester ce que vous voulez manifester en partie. Oui, bien il va falloir mettre, avec le 8 de Pantac, il faut mettre la main à la pâte, c'est sûr. C'est la carte de la formation, du perfectionnement, de pratiquer, de faire et de refaire pour se spécialiser, pour devenir plus performant. Puis bon, ça vous cause un peu de maux de tête, on se pose beaucoup de questions, on se demande si on fait les bonnes choses, mais vous savez, c'est à force de faire et de refaire, oui, qu'on se perfectionne, qu'on se spécialise, qu'on devient meilleur. Donc ici, il va y avoir un besoin de pratiquer. Nos tours de magie, le magicien, il n'y a rien qui nous garantit qu'il a réussi. C'est aux tours de magie du premier coup. Je suis certaine que pratiquer et repratiquer et refait et ajuster et changer les choses, bien c'est ce que vous parle aussi le 8 de Pantac, mais ça va vous permettre d'arriver à un statut financier non négligeable. Parce que oui, pour arriver au statut d'autonomie, d'indépendance financière du 9 de Pantac, bien oui, vous avez travaillé, ça ne tombe pas tout de plus dans le bec. C'est parce qu'on a travaillé, on a mis les énergies nécessaires pour accroître ce qu'on a envie de faire accroître. Il y a un vent de changement qui arrive, quelque chose, on dirait que l'univers se met en route avec vous, peut-être justement pour vous récompenser d'avoir si bien travaillé, d'avoir autant mis la main à la pâte pour réaliser ce que vous voulez dans votre vie. Oui, oui, et vous vous y êtes engagé, à mon avis, avec la carte des amants. Vous y aviez mis tout votre engagement, tout votre potentiel, toute votre détermination, votre savoir-faire pour faire avancer les choses. Wow! Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, le roi de Pantac. Vraiment, grâce aussi à votre intuition que la route fortune se met à l'oeuvre pour vous, l'univers, mais avec vous, en co-création, en vous engageant, effectivement, vous allez pouvoir vraiment accroître ce que vous possédez déjà, vos avoirs. Vous partez d'une oeuvre de Pantac qui me parle que vous êtes quand même relativement bien nantis, ou en tout cas, c'est ce qui arrive, mais qu'en plus, il va y avoir une belle évolution grâce au savoir-faire de ce roi de Pantac qui maîtrise les finances, qui a la capacité d'accroître, qui a envie d'accroître. Oui, parce que ce sur quoi vous êtes en train d'oeuvrer, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est très important pour vous, c'est un idéal, et c'est à force de vraiment de tenir vos... C'est à continuer de vous battre pour ce que vous vous êtes battus jusqu'à présent. C'était difficile, c'était de longue haleine, vous êtes comme au bout, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Il y a un peu de méfiance ici, comme avec le 7 d'épée, comme si vous commenciez à vous... À douter, oui, de vous, mais non, continuez, suivez votre intuition, continuez à avancer, parce que vous êtes à un tournant de réussir, parce que vous vous cassez la tête, que vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peut-être des pensées négatives au travers de ça. Ça peut un petit peu brimer, essayez de sortir de cette sensation de ne pas vous tromper. Continuez à suivre votre intuition, à ce qui vous fait vibrer, parce que en continuant votre bataille, il vous en reste encore des forces, ne vous inquiétez pas, il vous reste encore des forces pour réussir ce projet. Je sens que vous avez beaucoup travaillé pour y arriver. Vous allez y arriver, mais il ne faut pas lâcher. Voyez-vous, la récolte, elle arrive. Encore un peu de patience, la récolte arrive vers vous. Oui, vous allez remplir votre coupe. On vous parle encore de patience, avec la tempérance. Vous avez tellement travaillé, vous avez trouvé le moyen d'alchimiser ce qui devait être alchimisé. Ça va vous apporter une certaine guérison, parce que là, vous allez pouvoir, enfin, certainement vous reposer. Votre coupe va être remplie. Il y a possiblement quelque chose de nouveau qui va arriver aussi à partir de tout ça. et qui va faire en sorte que vous allez vous sentir bien beaucoup mieux. La tempérance, on est quand même en paix. On a aussi l'aide, bien souvent, de notre ange gardien. Donc, l'univers est avec vous, n'en doutez pas, pour vous faire avancer. Bien, effectivement, vous avez beaucoup de cartes majeures aussi en passant. Donc, c'est un tirage très important pour vous aussi. D'ailleurs, groupe 2. Mais, il y a des beaux cadeaux de la vie qui arrivent, parce que vous allez pouvoir vous expandre à croire ce que vous avez déjà. Oui, en ayant travaillé fort, mais n'abandonnez pas. Vous êtes tout près de la réussite. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bien, oui, la réussite, elle est éminente. Ce que vous attendez et ce que vous espérez est en chemin. Bien, ça s'en vient probablement plus rapidement que vous pensiez, quoi que vous avez mis beaucoup d'énergie, puis vous êtes comme à bout de souffle. Mais gardez, gardez vraiment, continuez sur votre lancée. Bien, oui, gardez la belle évolution. Votre vie est vraiment sur le point de changer. Il y a une transformation qui est en cours, puis vous entamez un nouveau cycle. Un cycle de chance aussi qui vient à vous, la retourne en votre faveur. On l'a ici, on vient nous le confirmer. C'est super. Vos intérêts sont protégés. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous avez déjà acquis. C'est sous protection par l'univers. Il y a des heureux hasards. Vous savez, je n'aime pas le hasard, mais des heureux hasards, ça, ça va. Des opportunités qui vont arriver vers vous. Peut-être un petit chagrin. Ça se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse une petite déception, mais rien de majeur. Une situation où quelqu'un qui risque de vous décevoir. Il y a une petite période de tristesse passagée au travers de tout ça. Mais ça va être un bel apprentissage. Vous ne serez plus jamais à la même période, la même personne. Parce que oui, on a l'apprentissage. On avait aussi notre huit de deniers qui parle de ça. De pratiquer, de refaire, de réessayer, d'ajuster, de recommencer. Mais c'est ça, c'est une période ou de formation ou de perfectionnement à quelque chose. Oui, vous êtes fatigué, mais ça s'en vient plus rapidement que vous pensez. On a encore la carte de l'engagement. On a les amoureux ici, puis on a l'engagement. Donc, ça se peut qu'il y ait une personne sincère qui vienne vous faire une proposition fiable et solide pour quelque chose. Quelqu'un à qui vous pouvez avoir confiance. Puis ça amène de l'abondance dans votre vie. Bien, on l'a ici avec l'impératrice qui nous parle d'abondance, le roi de deniers aussi. Donc, d'abondance, d'accroître, d'expansionner ce qu'on a déjà. Parce que vous allez récolter bientôt le fruit de votre labeur. C'est exactement le set de deniers. Vos investissements, tout le travail que vous avez accompli jusqu'à présent va être payant. Mais il ne faut pas procrastiner. Continuez sur votre belle lancée. Tout arrive à point à qui c'est attendre. J'ai envie de vous dire, mais vraiment, l'univers, vos guides veulent que vous sachiez que c'est pour très bientôt. Ne lâchez pas. Vous avez mis assez d'énergie pour ne pas abandonner en cours de route. Vous êtes sur le bon chemin. Je fixe des limites dès le début de mes relations. Dès le début d'une relation, il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus les changer plus tard. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Et pour moi, vous pouvez appliquer ça dans tous les domaines de votre vie. De fixer, de poser vos limites de ce qui vous est acceptable ou pas. Autant dans vos relations amoureuses, amicales, familiales et même professionnelles. Soyez authentique, intègre à vous-même. Mettez vos limites. C'est vous respecter et c'est vous aimer. Et moi, je ne vous souhaite que le meilleur, mais c'est un très beau tirage à mon avis que vous avez eu groupe 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a porté des pistes ou en tout cas que ça vous rebooste un peu. Parce que je sens qu'il y en a certains d'entre vous qui sont fatigués, qui ont mis beaucoup d'énergie dans une situation. Mais vous allez bientôt récolter le fruit de tout ce que vous avez mis en place, de tous les efforts que vous avez fait de grâce. Ne lâchez pas. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une lecture personnalisée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description pour entrer en contact avec moi via mon adresse courriel. Et je veux aussi vous manifester toute ma reconnaissance pour la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Merci sincèrement. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Re-bonjour, groupe 3. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage. Vous qui avez choisi le cadeau, ben, mauve, violet, dépendamment de comment vous le voyez. Les couleurs, vous savez, personne, on ne les perçoit pas du tout de la même façon. Donc, vous savez, c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous. Et peu importe le moment auquel vous le regardez, même si je le fais un peu en fonction du nouveau portail très puissant de ce 10 octobre, il en reste que peu importe à quel moment vous le regardez, même si on est rendu en 2025, ben, c'est parce que les messages à l'intérieur sont pour vous. Voilà. Donc, on commence tout de suite. On va aller voir quels sont les cadeaux, les surprises que ce nouveau portail veut vous amener. Wow! On part avec un accomplissement. Il y a quelque chose qui va enfin s'accomplir. Vous allez boucler la boucle pour quelque chose dans votre vie. Donc, vous allez peut-être vous sentir un petit peu en transition. Prenez le temps de fêter, félicitez-vous, tapez-vous dans le dos, reconnaissez d'avoir parcouru tout ce chemin que vous venez de parcourir pour cette belle réussite, ce bel accomplissement pour ensuite, ben, c'est un nouveau cycle, vous amenez d'en terminer un, vous allez partir vers quelque chose de nouveau ou quelque chose de magnifique avec cette passe de coupe, hein. Quelque chose qui va vous impacter au niveau émotionnel, au niveau peut-être même de vos sentiments. Pour certains, ça pourrait être une rencontre, mais significative. Au niveau amoureux, amical, professionnel, il pourrait avoir une rencontre très significative qui va vous permettre tranquillement de remplir votre coupe. On est au début, hein, on est avec les as, les commencements de quelque chose, oui. Il y a quelqu'un qui vient à votre rencontre, mais de très impactant, comme ça peut être un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va vous tenir à cœur, pour lequel vous allez y mettre aussi du cœur, qui va être important pour vous. Même si vous avez, en ce moment peut-être, ou éventuellement, que vous faites un peu des cauchemars avec ce neuf d'épée, c'est comme si vous aviez érigé devant vous un mur épais ou vous regardez une montagne style Everest, Himalaya, puis vous vous dites, mais j'arrivais jamais à franchir ça. Peut-être vous racontez votre histoire comme si c'était une amie qui vous la racontait ou la regardez comme si vous étiez spectateur d'une scène, hein, de théâtre. Et ça, ça va vous permettre de, ouh, faire redescendre la vapeur, ramener ce qui vous inquiète à sa juste valeur, à ne pas lui en donner plus qu'il en faut. Ou peut-être le raconter à quelqu'un, s'il y avait quelqu'un de confiant, qui vous avez confiance autour de vous, vous pourriez lui raconter ce que vous vivez, ce pourquoi vous êtes si inquiets, inquiète, parce que là, on dirait que ça mime, c'est sur le bord de vous empêcher de dormir et d'avancer tellement vous ressassez en boucle cette situation qui vous impacte et, ben, vous faites du tort plus qu'autre chose parce que ça vous empêche d'avancer. Donc, ces solutions, soit de vous raconter l'histoire, soit de voir l'histoire comme si vous étiez le spectateur d'une pièce de théâtre ou d'en parler avec quelqu'un de confiance, ben, ça va ramener les choses à leur place. Puis, vous allez voir, l'Himalaya pourrait revenir à être une petite butte dans le fond de la cour. Donc, ça aide, puis ça dédramatise aussi la situation. Oui, ça va vous permettre de tout rééquilibrer, de mettre ça vraiment à, oui, à sa juste valeur, peut-être à vous réconcilier avec vous-même ou même cette situation-là, à être plus patient aussi, peut-être avoir plus de patience parce que si vous avez réussi un accomplissement, vous êtes capable d'en réussir d'autre. Donc, ne mettez pas ça plus grand que nature. Mettez ça à sa juste valeur, à sa juste proportion. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quels sont les cadeaux, les surprises de cette puissante porte énergétique? Wow! Ben, les choses vont avancer, hein? Si vous lui mettez de la détermination, de la volonté, que vous aviez bien établi votre objectif, de où vous voulez vous rendre, avec votre chariot, avec votre bécic à gaz, que vous avez mis de l'essence dedans, hein, l'essence étant vos idées, votre objectif de où vous voulez vous rendre, ben, avec détermination, volonté, sans vous laisser détourner par qui que ce soit ou même quoi que ce soit, vous allez y arriver parce que le chariot, c'est quand même une carte de réussite. Oui, ben, c'est ça, parce que vous vous compliquez la vie, j'ai le sentiment, là. Vous mettez des choses plus grandes que nature, peut-être par rapport à cet accomplissement qui aura lieu bientôt ou ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Des fois, quand ça nous tient beaucoup à cœur, on est inquiet. Mais restez dans le calme, dans l'équilibre de ce que vous voulez. Suivez votre cœur. Ça va bien aller. Ça va vous aider. Oui, restez dans l'essentiel. Ne vous embourbez pas dans tout ce qui est compliqué. La reine de Pentacle, ça nous parle encore d'abondance, hein, bien évidemment. Ça va vous mener à l'abondance. Mais restez dans l'essentiel. Restez dans ce qui est efficace. Ne vous enfargez pas dans les fleurs du tapis. Comme on dit ici, au Québec, ne vous laissez pas vous accrocher dans les racines d'un arbre, si je peux dire ça comme ça, pour que vous suiviez mon idée. Mais ne vous embourbez pas d'inutile, de flaflat, de fantaisie, de rester à l'essentiel. Restez aussi dans la simplicité des choses. C'est ce qui va vous permettre d'avancer de belles façons. Et on a notre couple. On part de la reine avec le roi de Pentacle. Donc ici, là, cet as de couple, cette proposition qui arrive à vous, qui vous impacte émotionnellement, et c'est peut-être pour ça que vous avez peur d'échouer d'une certaine façon. Mais non, vous allez réussir à l'accroître. Restez maître de vous-même et de ce que vous voulez. Vous allez réussir à faire accroître votre domaine ce que vous avez déjà. Il y a une idée d'expansion en laissant mourir ce qu'il doit. Il y a quelque chose que vous devez quitter. Peut-être ce qui vous fait faire des cauchemars ou qui fait que vous n'arrêtez pas de vous poser des questions, de mettre les choses plus grand que nature. Mais il y a peut-être un petit nettoyage aussi à faire de tout ce qui est obsolète, de tout ce que vous avez en trop, de vos pensées négatives, de vos croyances limitantes. Il y a un ménage à faire. Puis ça, ça va créer une transformation. Wow! Magnifique! Parce que là, vous vous rendez au 10 de Pentacle. Donc vraiment, ici, on vous parle comme cadeau qu'il y a une sécurité financière qui arrive à vous. Oui, bien sûr, vous allez avoir des choses à faire. Ça ne vous arrivera pas. C'est un cadeau, c'est une surprise. Mais il faut mettre un petit peu la main à la pâte. Il faut garder votre détermination. Et il faut savoir où vous voulez aller. Parce que si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous n'allez aller nulle part. Ou en tout cas, vous allez vous sentir comme dans un labyrinthe. Vous allez tourner en rond, mais il n'y aura pas d'issue. Donc, il faut savoir où vous voulez aller. Et à partir de là, en restant dans la simplicité, dans l'efficacité, de la débrouillardise, parce que cette reine de Pentacle, on dirait qu'elle sait tout faire, en faisant des placements d'énergie, peut-être qu'il y en a aussi qui vont avoir envie d'investir leur argent. C'est possible. Parce que quand même, le roi de Denier, il maîtrise les finances. C'est comme si c'était le conseiller financier par excellence qui peut vous montrer, si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous montrer ou vous donner des idées pour accroître ce que vous avez déjà. Mais pour ça, vous devez quitter. Des pensées limitantes, défavorables, oui, négatives, mais peu importe. Il y a des choses à laisser. Il y a un nettoyage à faire. Mais ça, ça vous mène vraiment à beaucoup plus de sécurité financière. Parce que le 10 de Pentacle, c'est ça. C'est la sécurité financière. C'est l'harmonie financière. C'est la stabilité. On a suffisamment pour voir en face de nous. S'il y a des imprévus qui nous arrivent, des choses inattendues où on doit sortir des argents, il n'y a pas d'inquiétude d'avoir. Pour certains, ça pourrait arriver par un coup de chance. Ça pourrait être un gain financier par déplacement ou parce que vous avez joué peut-être au loto. C'est possible. Mais en tout cas, quelque chose de suffisamment impactant pour voir venir, se sentir en sécurité. Puis, bien oui, automatiquement, ça crée plus d'harmonie dans la famille parce qu'on n'a pas d'inquiétude financière. On est en sécurité au niveau financier. Donc, ça vous fait sortir de quelque chose qui est lourd à ce moment-ci. Puis peut-être de, tranquillement, cette tasse de coupe, de planifier, de mettre les étapes de comment vous allez faire pour accroître ce que vous avez déjà en prenant des décisions juste, éclairées avec discernement. Peut-être froid à l'occasion que les décisions peuvent sembler froides. Mais c'est parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez vous en aller puis vous restez justement focus sur votre route. Vous ne laissez rien ni personne. C'est ça qui fait que je la haute. C'est par là, je m'en vais parce que là, j'ai tout prévu avec le 2 de bâton. C'est un peu comme si vous aviez fait une mise en marché, une étude de marché que vous avez regardé qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui pourrait arriver comme obstacle sur votre chemin. Vous avez tout prévu ça pour pouvoir avancer en gardant vraiment votre focus, votre détermination puis en restant souple au fur et à mesure mais dans la simplicité au fur et à mesure qu'il y aura des petits obstacles qui arriveront sur la route. Wow! On va aller confirmer tout ça. Groupe 3, qu'est-ce qu'on a? Ah, invitation. Si on vous invite à sortir, allez-y. Ça va vous faire du bien. Ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives puis ça vous promet d'être pétillant, amusant, singularité. Vous êtes unique et c'est tant mieux parce que vous êtes, vous avez du charme. donc, usez de votre charme malgré tout dans les situations de la vie. Vous êtes unique et vous avez beaucoup de charme. Sortez de l'abri pour laisser place à mieux. Dans le fond, on vient de vous dire vraiment, sortez, arrêtez de rester à l'abri sous votre parapluie, sous votre paillasson ou dans la maison confortablement au fond de votre canapé. Accepter les invitations, les sorties, ça va vous faire un très, très grand bien parce que de sortir de votre abri, pardon, ça va vous apporter une suite superbe au-delà de ce que vous espériez. Oui, il y a un nouveau venu, il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie ou votre famille va bientôt s'agrandir pour certains, ça pourrait être qu'il y a un petit bébé tout neuf qui arrive mais en tout cas, il y a une personne, la famille s'agrandit ou il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, bien une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Oui, ça peut être un amoureux, une amoureuse mais ça peut être aussi un ami. Oui, bien vous êtes uné parce que vous êtes singulier, parce que vous êtes quelqu'un qui ne suivait pas le troupeau. Vous ne cherchez pas à plaire à tous absolument. Vous préférez être vraiment intègre avec qui vous êtes. Vous ne voulez pas vous conformer à tout prix et vous vous posez trop de questions. On le voit ici déjà avec le 5 d'épée parce que le 5 d'épée suggère aussi que ça crée comme une confusion mentale à force de se poser des questions. Et c'est ça que je pense que vous devez laisser derrière vous et de ne pas laisser vos peurs, vos inquiétudes, vos désindécisions vous ralentir par rapport à ce que vous souhaitez créer et manifester et d'accepter en quelque part le cadeau que la vie veut vous envoyer parce qu'il y a de la magie dans votre vie et parce qu'il y a une onde, une énergie de magie, bien vous avez le pouvoir de changer ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, de le mettre au bout du jour, de faire une mise à jour et ça va faire que votre vie n'en être que meilleure. On vous parle aussi de refoulement, bien oui, que ce que vous fuyez, ça ne donnera rien de le fuir parce que ça va toujours revenir. Donc, il y a quelque chose sur lequel vous avez besoin de porter une attention et c'est ça qui va vous permettre de retrouver aussi une plus grande équilibre, de régler quelque chose que peut-être que vous remettez toujours à plus tard, vous essayez de le fuir, vous le repoussez, vous le niez, mais ça va toujours, 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 toujours revenir. Donc, ici, on vous conseille de régler ça une fois pour toutes, j'ai envie de vous dire par amour pour vous-même, mais peut-être aussi pour permettre à votre relation de passer à un niveau supérieur, de mettre plus d'énergie dans votre relation pour ceux qui en ont une et ceux qui sont célibataires, mais sachez qu'il y a une période aussi pour vous qui arrive, une période favorable pour de nouvelles rencontres. Wow! Désolée, groupe 3, j'avais voulu de vous apporter la petite carte conseil. Je vous l'apporte. Je viens de réaliser. Donc, votre petite carte conseil, groupe 3, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Juste ici. Je cherche le positif dans le négatif. Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif, quelque chose à apprendre et à retirer du moment que l'on vit. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs de la situation. Bien oui, changez tout négatif en positif. Ceux qui sont habitués de me suivre, vous le savez, je le dis souvent, quand une médaille, il y a toujours deux côtés. Tournez-la de bord, mettez de l'énergie sur le contraire de ce qui est négatif. Si vous avez de la peur, mettez de l'énergie sur la confiance, mettez de l'amour sur cette peur, mettez de la confiance, envoyez-lui de la lumière puis vous allez voir, ça va alléger tout et vous pouvez faire ça dans tous les domaines de votre vie, autant au niveau personnel que professionnel. Alors, voilà. Bien, voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez d'ailleurs ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description via mon adresse courriel. Moi, je veux vous remercier également pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Ça me fait tellement de bien. Vous n'avez pas idée à quel point. Je vous en remercie sincèrement. Je vous remercie également de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501